Le Créateur Le Créateur Le Créateur Le Créateur Alors mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. De toute façon, moi de mon côté, je remercie le bon Dieu. Quand je dis Dieu, je parle du Créateur qui nous a créés. Ok ? Alors aujourd'hui, j'étais au boulot. Il y a un ami qui m'appelle en me disant, Monsieur Kanté, c'est fini. Je dis, mais qu'est-ce qui est fini ? Il dit, ben c'est fini. Je dis, mais qu'est-ce qui est fini ? Je ne comprends pas. Il dit, mais le monsieur, il est installé. Je dis, alors, s'il est installé ? Je dis, tu as trouvé le mot juste. Tu dis, installé. Il y en a qui disent investiture. Il dit, peu importe. De toutes les façons, il est président de la République. Je dis, quelle République ? Il dit, République du Guinée. Je dis, non, président de ta République et non-président de ma République. Il dit, comment ça ? Je dis, mais c'est la vérité. Pour moi, mon président de la République, c'est celui qui a gagné les élections à travers les urnes, pas à travers les arbres, pas à travers la force, pas à travers la manipulation de la cour constitutionnelle, pas à travers les hommes faibles, mais à travers les hommes forts, les hommes forts, ceux qui ont laissé, délaissé leurs occupations et à aller voter à travers ceux-là. Alors, c'est lui qui a gagné à travers les urnes, la voix de ces gens-là, de ces vrais gens. C'est celui que moi j'appelle, mon président de la République. Il dit, mais oui, nous savons tout ça, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je dis, mais on continue. On continue le combat. Et tu ne dois pas me poser la question, qu'est-ce qui doit me passer ? On continue le combat. Il dit, mais M. Canté, continuez le combat. Moi, je ne suis pas avec vous. Je dis, bien sûr, je sais que tu n'es pas avec moi. Ok ? Je sais très bien que tu n'es pas avec moi. J'ai décroché ton appel, je voulais juste t'entendre. Alors, vous savez, nous avons un peuple ignorant. Nous avons un peuple aveugle. L'ignorance, c'est une perte de vue, quoi. Quelqu'un qui ne voit pas, qui a les yeux mais qui ne voit pas, c'est une perte de vue. Alors, pour ce peuple, même si vous constituez en quelque sorte du combustible qu'on vous brûle, pour enfant, être un sacrifice pour ce peuple ignorant, vous serez mort absolument pour rien. Même si vous étiez la lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de ce peuple ignorant, vous serez toujours considérés comme de l'obscurité, comme les ténèbres de l'enfer. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est le combat que je mène. Qu'est-ce qui est intéressé là-dedans ? C'est que je suis le peuple. Je fais partie du peuple. Je veux que ma condition de vie change, malgré que je sois ici en France, en Europe, mais je suis à la fois en Guinée. Je suis en France et je suis à la fois en Guinée. Alors, ma condition de vie guinéenne, je me bats pour ça. Si vous voulez, ne vous battez pas. Moi, je ne suis pas fier de ma vie ici en France. Et je ne veux même pas être fier de ma vie d'ici. Je veux être fier de ma vie de la Guinée. Ce qui m'a poussé à sortir de la Guinée, je ne vais pas supporter la même chose en étant en France ici. Je sais que ma place n'est pas là. Ma place est en Guinée chez moi. Mais il y a quelque chose qui m'a poussé de sortir de chez moi. Et cette chose qui m'a poussé de sortir de chez moi m'a permis de voir grand, gros. OK ? Et très large. Alors, aujourd'hui, on a fait l'installation de la despote. La despote, c'est quoi ? C'est la dictature. La despote, c'est ce souverain qui gouverne dans l'absolu et arbitrairement. C'est la despote. Et je dis maintenant place à la prostitution. La prostitution des proxédètes qui sont là autour de la despote. Qui veulent avoir des places ministérielles. Qui veulent encore tromper le peuple. Parce que le peuple est toujours comme ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que rien n'est bête que le peuple. Parce que il suffit d'être un homme écouté pour tromper tout un peuple. J'ai suivi aujourd'hui quelques citoyens de la République de Guinée qui, à mon étonnement, je ne dirai même pas étonnement, je ne dirai pas jusque-là, se permettent de dire que l'attente, l'attente est grande. Vous attendez quoi ? Vous attendez quoi, au juste ? C'est ignorant de dire que l'attente est grande. L'attente. Vous attendez quoi, d'Alfa Kondé ? C'est ignorant. J'aimerais simplement qu'il dise que les promesses qui ont été tenues de 2010 jusqu'en 2020, qu'il arrive à réaliser ses promesses. Et que désormais, qu'il ne prenne pas d'autres promesses. Parce que vouloir prendre d'autres promesses, ce serait des promesses de trop. Comme c'est le cas des mandats. Le mandat de trop et les promesses de trop. Je dis, le mandat de trop, c'est le mandat du pire. Le mandat des pires. Pourquoi ? Parce que simplement, moi, je ne suis pas un homme de... Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas encore 50 ans. OK ? Je n'ai pas encore 50 ans. Je veux dire, chaque jour qui passe est un jour de plus dans l'âge d'Alfa Kondé. Chaque jour qui passe est un jour de plus dans la détruiation. Détruiation, OK ? Dans la dégradation de l'intellect, de la capacité intellectuelle d'Alfa Kondé. Chaque jour qui passe, chaque jour, c'est-à-dire, chaque nouveau jour augmenté à l'âge d'Alfa Kondé, OK ? Ça ralentit sa capacité intellectuelle. C'est-à-dire, sa pièce angulaire. Parce que elle vieillit, cette pièce angulaire. Cette pièce angulaire n'arrive plus à suivre l'énergie que le peuple demande. C'est ce que les gens ne comprennent pas là-dedans. Ils voient seulement la face d'Alfa Kondé. Et ils pensent que c'est un jeune. Non. Ils oublient que plus un homme vieillit, plus il devient un enfant. Plus il devient un homme, il devient un enfant qui est perdu dans les meandres de sa pensée. Un homme, un enfant qui n'arrive pas encore à raisonner très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que les proxénètes qui sont autour de lui, vu qu'eux, ils ont encore cette capacité intellectuelle, ils vont abuser de lui. Et en abusant de lui, ils vont le tromper. En le trompant, ils vont tromper encore une fois le peuple. Ni lui, ni le peuple, c'est-à-dire la partie du peuple qui les suit, ne, n'analyse pas cette partie-là. C'est-à-dire, ok, ce jeu-là. Plus Alpha Kondé vieillit, plus il réduit en capacité intellectuelle. Et plus, les proxénètes qui sont autour de lui abusent de lui. Et en abusant de lui, ils abusent du peuple. C'est de ça que je saisis aujourd'hui. On n'a rien contre la personne physique d'Alpha. Et vous savez, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai posté quelque chose en disant jurez, 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 parce que je sais bien qu'il y en a qui ont compris parce que le président, il a juré en disant je jure devant le peuple de respecter la Constitution et de faire respecter. Moi aussi, j'ai juré. C'est pourquoi je dis jurez, jurez, jurez trois fois. Je dis, je jure devant ma conscience et devant mon peuple de combattre le système d'Alpha Condé jusqu'à son enterrement. Quand je dis jusqu'à son enterrement, je ne parle pas de l'enterrement d'Alpha Condé, mais je parle de l'enterrement du système. Ok ? Je l'ai mille fois répété que c'est le système. On doit changer le système. C'est ce système qui gouverne la Guinée. On doit complètement enterrer ce système et créer un nouveau système adéquat au peuple de Guinée. Sans cela, on ne verra pas le bonheur. Et ce que vous devez savoir aujourd'hui, mes frères et soeurs, c'est qu'aujourd'hui, on a vu des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres en Guinée. Des soi-disant politiciens qui ont passé le plus clair de leur temps à critiquer Alpha Condé et son gouvernement, qui l'ont combattu et aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens-là qui étaient, disons, à l'installation, c'est-à-dire cette cérémonie folklorique d'Alpha Condé. Ils étaient là pour assister. Alors, on se pose la question où est partie la dignité ? La dignité n'existe pas en Guinée. La dignité n'existe plus. C'est pourquoi, je vous ai dit la fin dernière, qu'il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. non, il n'y a pas. Ces gens qui sont là, qui ont critiqué Alpha Condé, qui l'ont combattu, qui ont combattu le changement de constitution, qui ont combattu le référendum, qui ont combattu le troisième mandat, ce sont ces mêmes gens qui étaient là aujourd'hui à l'applaudir. Quand je vois les Fayamini Mounou, je vois les docteurs Ousmane Kaba, je me dis ça ne m'étonne pas, ça ne me trahit pas, je sais de quoi je parle, la politique je la connais et je connais aussi les politiciens, je connais leurs démarches. Pour Fayamini Mounou, je l'explique dans le contexte, le monsieur il est pauvre, il n'a absolument rien, alors il veut avoir un poste, à fond de gagner un peu d'argent, il n'a absolument rien. Ok ? Et Ousmane Kaba, s'il faut expliquer, Ousmane Kaba, c'est avec tout le respect que j'ai pour lui, mais je suis obligé de le dire, Ousmane Kaba c'est un hypocrite. Ok ? Je le respecte, je respecte son intellect, mais cela ne m'empêcherait pas de dire que c'est un hypocrite. Il combat, il mène un combat, mais en réalité, en dessous de ce combat, il y a de l'hypocrisie là-dedans. Alors, ça n'avance pas. Et vous savez, les hypocrites, les hypocrites sont des gens qui ont du mal à atteindre leur but. aujourd'hui, M. Ousmane Kaba, il se dit qu'il est à Kofi Anand, il a ta, il a ta, mais en réalité, son objectif principal, c'est quoi ? Il veut être président de la République, mais je pense qu'avec l'hypocrisie, il ne peut pas. Non. Parce que vous savez pourquoi ? Quelque part, dans la tête de M. Ousmane Kaba, il se dit, Al-Va Kondé, c'est un malinqué. Je vais le combattre jusqu'à un certain niveau. Mais je ne veux pas que les malinqués perdent aussi le pouvoir. Bien sûr, il a avoué une fois, M. Ousmane Kaba. Il dit, il ne faudrait pas que le pouvoir nous échappe cette fois-ci. OK ? Et je pense que ce qui est en train, ce qui sont en train d'organiser, d'orchestrer aujourd'hui en Guinée, je pense que ça va déchirer de plus la République de Guinée. L'esprit qu'ils ont aujourd'hui, ça va déchirer la République de Guinée après Alpha Kondé. De plus, ça va déchirer de plus. Parce que il y a deux blocs, deux blocs qui se forment aujourd'hui en Guinée. Le premier bloc, c'est ce bloc de M. Alpha Kondé, les Kassouris, les Mohamed Djané, les... OK, les honorables Damarou, et ensuite s'ajoutent le docteur Ousmane Kaba et les Kiridi Bangoura, ils essayent, ils sont en train de former une sorte de coalition. coalition. Ouais, moi je sens les prémices, je ne sais pas si vous sentez la même chose. Ils sont en train de former une sorte de coalition pour dire Soussou Malinke, OK, on peut former quelque chose parce qu'il ne faudrait pas que c'est le Dalèm et sa troupe et le pouvoir. Même après Alpha Kondé, nous devons nous donner la main. Et pour ce faire, il faut même aller toucher, il faut aller piocher dans l'armée les plus influents, que ce soit du côté des officiers Malinke, que ce soit du côté des officiers Soussou ou du côté des officiers forestiers, OK, il faut regrouper tous ces gens-là pour ne pas que la bande de Serouda Lendjalo gagne le pouvoir en Guinée. C'est là, c'est ce que vous devez comprendre. C'est ce bloc-là, c'est le premier bloc, le deuxième bloc, c'est le bloc naturellement de l'UFDG et de ses alliés. OK, alors, M. Ousmane Kabar, il est dans cette sphère, c'est un complot, OK, c'est un complot, un complot qui ne dit pas son nom. Pour nous autres, nous savons qu'il y a un complot. matérialisé, OK, manifesté dans le sens où il faut coûte que coûte empêcher M. Serouda Lendjalo, quoi qu'il arrive à la République de Guinée, même si Alpha Condé meurt, même si Alpha Condé tombe demain, OK, il ne faudrait pas que le pouvoir quitte dans notre cercle. vous allez dire que ce monsieur-là, ce jeune-là, il avait bien vu. et c'est un avertissement. J'interpelle d'ailleurs l'attention de M. Serouda Lendjalo et de ses alliés pour dire préparez-vous, préparez-vous parce que leur est proche. je sais que vous êtes préparé, mais préparez-vous de plus. Si vous avez des relations, regroupez toutes ces relations-là, contactez toutes ces relations-là parce que leur est proche. Vous savez, après la mort d'Amet Sektouré, Lansana Conté a pris le pouvoir. Après la mort de Lansana Conté, Dadis Kamara et Sekouba Konate ils ont pris le pouvoir. Et après la mort d'Alpha Condé, c'est-à-dire que le cercle qui est là, ils préparent déjà l'après, l'après Alpha Condé. Pour dire, il faut même regarder, il faut regarder dans l'armée quels sont les éléments qui peuvent faire un coup d'État. Quels sont les éléments qui peuvent nous mettre à l'écart. Donc, il faut récupérer ces éléments-là. OK ? Il faut leur proposer ce qu'il faut. Il faut justement leur faire un lavage de cerveau pour leur dire, écoutez, si vous faites le coup d'État, que vous organisez les élections ou on va parler de transition, tout ça là, que vous organisez les élections, faites en sorte que l'UFDG n'est pas le pouvoir. Parce que l'UFDG, pouvoir en Guinée, ça va être très long. Ça va être très long pour eux. C'est-à-dire que ils sont conscients. Ils sont conscients de quoi ? Ils sont conscients de l'UFDG au pouvoir en Guinée avec un silou à la tête de la République de Guinée qui va certainement réorganiser et qui va doter la Guinée des institutions fortes des institutions qui va doter la Guinée d'une justice indépendante qui va bien payer les procureurs, les magistrats et consorts pour que la justice soit indépendante, pour que la justice travaille bien et pour qu'on arrête les gens qui sont en train aujourd'hui de dilapider les fonds de la République de Guinée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fera un assainissement de l'administration et qu'on va arrêter ces gens-là et qu'ils seront traduits à la justice. Ils vont reprendre les actes. Ils seront emprisonnés certainement. Et ça veut dire la réorganisation de la Guinée sera après eux quand ils seront en prison. Et c'est cela écrit. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils se disent quoi ? Aujourd'hui, oui, le pouvoir dictatorial que nous avons mis en place, ce pouvoir a tué des enfants peuls. Il y a plus de morts dans le côté de l'UIFDG que n'importe quel parti ou n'importe l'ethnie de la Guinée. Alors, eux, ils ont quoi dans la tête ? Ils ont en tête que c'est l'ou va se venger. C'est ce qu'ils ont en tête. Ce ne serait pas une vengeance. Non, ce serait de la justice. ce serait de l'égalité. Ce serait le travail des institutions fortes. Si c'est ce que vous appelez se venger, je pense que vous êtes dans des erreurs. Je pense que vous avez, vous êtes en train de vous battre avec votre propre conscience. Ok ? Les proxénètes d'Alpha Confi. Ceux qui sont aujourd'hui autour d'Alpha. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est d'empêcher, c'est de passer par toutes les manières afin que l'IFDG n'ait pas du tout nos pouvoirs, que ce soit aujourd'hui ou demain. C'est la vérité, je vous dis. Malinqué, soussous forestiers ou quelques ethnies de la forêt sont en train de se donner la main dans le seul but d'isoler l'IFDG pour dire nous, nous sommes d'un même côté. Eux, ils sont dans leur coin. On ne peut pas dire que ce sont Malinqué, Cognacé, Guerger, quelques Thomas et consorts les Bagas. Ok ? On ne peut pas dire que eux, ils sont ensemble et que l'IFDG c'est seulement les peuls. c'est l'image qu'ils veulent donner à l'IFDG. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez Kasuri, vous avez Damaro, vous avez dans leur coin, vous avez maintenant Fayah Minibounou, vous avez docteur Ousmane Kaba, vous avez qui encore, vous avez qui encore, c'est le bloc là qu'ils sont en train de mettre en place. Soyez informés, et soyez sûr de cela. Gardez ça comme secret. Je sais bien que ce ne serait pas un secret, mais gardez ça comme secret. Ok, mes amis ? Et un fait encore très important, très majeur, c'est que les six prochaines années, c'est-à-dire que les six ans qui débutent maintenant, six ans du forcing d'Alpha Condé qui débutent maintenant, ce serait les six ans les pires de la République de Guinée depuis l'indépendance. Les pires, je vous dis, c'est la vérité. Ce n'est pas parce que je suis en train de maudire la Guinée, non. J'aime la Guinée plus que n'importe quelle nation dans ce monde-là. J'aime la Guinée plus que tous les pays du monde entier. Mais je veux le bonheur de la Guinée. Et pour ce faire, il faut dire la vérité comme elles sont. Ces six prochaines années-là, tout ce qu'on vous dira, c'est faux, c'est archi-faux, comme ça a toujours été faux. Parce que tout simplement, le phare, l'élément clé, la première personnalité de la République du Guinée n'a plus assez d'énergie. De toute façon, il n'a jamais eu l'énergie positive. Ce n'est pas maintenant, il aura cette énergie positive pour sortir le pays dans les ténèbres de l'enfer. Non. Il ne peut pas. La Guinée sera livrée à elle-même d'une certaine manière, s'il faut expliquer. Et la Guinée sera dans la main de ces gens qui ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire ces narcissiques égocentriques. C'est ce qui est dommage pour le peuple de Guinée. Alors, mettez beaucoup de cœur. Moi, je suis là, je ne vois pas les commentaires. Ok ? Je ne vois pas les commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de signaler ma page. Donc, je ne vois pas vos commentaires. Moi, je ne vois absolument rien. Je vous parle seulement. Alors, mes frères, vous savez, il y a quelque chose qui est très difficile aujourd'hui en Guinée. Ce qui est difficile, c'est que jusqu'à preuve contraire, M. Alpha a encore reconnu et ne reconnaîtra jamais parce qu'il sait qu'il a gagné. Il ne reconnaîtra pas. Il ne va pas accepter qu'Alpha ait gagné les élections. Ok ? Il a gagné les élections. Et, en tant que celui qui est le challenger numéro 1 d'Alpha Conde, ne reconnaît pas qu'Alpha Conde a gagné. Malgré l'investiture, malgré l'installation, malgré tout ça, les investisseurs étrangers ne vont pas mettre de l'argent en Guinée. Ils auront toujours peur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a toujours de la manifestation et les investisseurs n'aiment pas la manifestation dans les pays qu'ils veulent exploiter. les investisseurs n'aiment pas gaspiller de l'argent parce qu'eux, ils ne sont pas comme nous. Eux, ce sont les calculateurs. Les investisseurs n'aiment pas le ralentissement dans les affaires parce que quand on dit manifestation à un Guinée, ça ralentit les affaires. C'est pourquoi M. Alpha Conde il a pris quelques cadres de l'UFDG, les amis en prison pour que ces gens-là entrent dans le jeu de dialogue entre lui et M. C. Lodalengelo pour dire ok, si vous acceptez ça, nous allons libérer tant, 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 telle personne. Ok ? Et là où je vous parle, j'en suis sûr qu'il y a eu des émissaires qui sont allés consulter M. C. Lodalengelo pour lui proposer quelque chose. Quelque chose ou pour lui proposer quelque chose. J'en suis sûr. Et bien, j'en suis sûr aussi qu'il n'a pas accepté. Il ne pourra pas accepter. Ok ? Tout ce que moi je peux dire ici c'est-à-dire que je peux dire seulement à M. Ousmane Gawar ok, les messieurs les messieurs shérifs les messieurs bas les messieurs diallo les surpogés qui sont en prison de tenir bon parce que il constitue aujourd'hui ce qu'on appelle une monnaie d'échange. Alpha Kone veut obtenir quelque chose de la part de Sédou et il veut utiliser ces prisonniers politiques monnaie d'échange pour dire je vous rends vos hommes mais j'ai besoin de ça de vous. Soit vous reconnaissez que j'ai gagné ou vous acceptez un poste que je vous propose. Ou il faut quelque chose quand même de votre part qui soit officiel qui rassure les investisseurs qui viennent investir en Guinée. c'est là tout le problème. Parce que jusqu'à X temps Sédou dira toujours manifestation et la manifestation c'est un droit constitutionnel. Alpha Kone ne peut pas arrêter Sédou il ne peut pas l'emprisonner pour dire il a demandé la manifestation. Non. Il ne peut pas l'emprisonner pour dire il a convoqué encore les gens pour la manifestation pour dire journée morte pour dire comme ça les magasins sont fermés mais il n'y a pas vous voyez tout ça là ça sème le chaos ça empêche Alpha Kone ok ça empêche mais c'est bien c'est pourquoi je vous dis la lutte continue vous savez les plus faibles les plus faibles et les frileux ok et les souffreteux mentaux eux ils désespèrent vite ils ne savent pas pourquoi ils se battent et ils ne savent pas contre qui ils se battent et ils ne savent pas pour qui ils se battent Nelson Mandela a fait 27 ans en prison ok Alpha Kone lui-même dit qu'il a fait 42 ans de combat vous êtes d'accord avec moi lorsqu'on prend Abdoulaye Wad il a fait quelque chose de 20 ans de combat politique lorsque vous prenez aujourd'hui Alassane Draman Ouattara je dirais qu'il a fait quelque chose de 20 ans à la quête du pouvoir ok M. Serudal Ndiallo politicien à la quête du pouvoir la conquête du pouvoir il n'a fait que 10 ans c'est depuis 2010 parce que depuis qu'il est président au quai de l'UFDG au temps de M. Lansana Conte Serudal Ndiallo n'a jamais accepté de participer à une élection présidentielle contre Lansana Conte non il n'a pas accepté donc le vrai combat la vraie lutte de M. Serudal Ndiallo c'est depuis 2010 donc ça fait 10 ans seulement ok donc soyons patients vous qui êtes là soyons patients la lutte ça continue quand le Fakonde dit qu'il a fait 40 ans de combat ça veut dire qu'il a commencé le combat à quel âge à 30 ans son combat il a commencé il y a 30 ans certainement plus c'est 50 ans maintenant ok 40 ans plus les 10 ans au pouvoir ça fait 50 et 30 ans 32 ans certainement il a commencé le combat politique ok donc nous nous continuons le combat pour ceux qui comprennent le sens du combat ne relâchez pas nous allons gagner parce que notre victoire c'est la victoire du peuple quand je dis peuple le véritable peuple la partie saine de la nation c'est cela moi je considère comme peuple je parle pas de ces ignorants ok qui prient derrière leur imam qui est déjà hors sujet hors prière pourtant la prière ne l'appartient pas c'est ce que j'ai dit hier la prière ici c'est le peuple c'est le pouvoir qui appartient au peuple le peuple qu'il faut on tout on 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 Sous-titrage ST' 501